bonjour à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez bien ça y est c'est le week-end on va pouvoir se détendre un tout petit peu à titre personnel je vais surtout passer mon week-end à continuer à avancer sur des gros tests qui approchent suivez mon regard boy et d'autres titres aussi dont je ne peux pas parler encore grâce à la magie des ndi est incroyable et magique bien sûr mais qui dit week-end dit aussi notre rendez-vous à nous je sais que vous êtes très très nombreux à apprécier la faq vos questions mes réponses vous le savez à chaque semaine vous pouvez me poser vos interrogations ici même sur mon instagram c'est facile c'est julien chiez comme sur à peu près tous mes réseaux sociaux voilà donc le rendez vous est pris pour la semaine prochaine si vous avez d'autres questions à poser mais avant de découvrir à vos interrogations on va faire un petit détour par ce qui s'est passé sur la chaîne avec à une nouveauté du côté de youtube oui désormais il y a trois onglets vous l'avez peut-être remarqué mais il ya une distinction entre les vidéos classique un vod les shorts des vidéos au format court et les live qui sont toutes les trois dans des catégories différentes alors bah on va regarder ça ensemble et donc cette semaine en vidéo on va dire classique il ya eu playstation qui se prend pour apple c'est une question qu'on peut se poser vu les prix qui sont pratiqués un coup de gueule et oui capcom qui a pris une décision qui à titre personnel mais vraiment ridicule autour d'un élément dans la saga resident evil attention avec god of war ragnarok ya vraiment un truc faites gaffe ne vous faites pas avoir un jeu photo réaliste on real engine 5 ma grosse preview de the calisto protocol dont on va reparler dans quelques instants parce que vous avez été extrêmement nombreux et évidemment les divers et variés bistro du jeu vidéo au quotidien et donc et donc il ya eu aussi d'autres choses puisque je vous disais désormais c'est séparé alors il ya eu des live évidemment du call of duty modern warfare 2 pas mal ça vous a mais emballé et moi aussi on a vécu cette campagne ensemble et c'était vraiment vraiment très cool des breaking news des bonnes et des moins bonnes nouvelles bref la vie de l'actualité du jeu vidéo et puis enfin les petits shorts qui sont de leur petite catégorie à eux et vous savez ça fait longtemps que je vous en propose régulièrement des petites vidéos comme ça de coulisses au format rikiki voilà qui durent moins d'une minute qui se savoure comme des petits bonbons ça fait bon ça fait une plus d'un an je crois que je vous en produit régulièrement et je sais que vous appréciez donc on va continuer comme ça vous me direz d'ailleurs si vous voulez un peu plus de petites coulisses c'est possible si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et donc maintenant c'est bien séparé on peut pas se tromper ya pas ce côté genre oui mais alors attend parce que je sais pas c'est quoi ça live ce machin c'est séparé et vous me direz aussi si vous trouvez que c'est une bonne chose mais là maintenant tout de suite il ya un point qui va faire l'unanimité c'est que nous allons passer à vos questions allez let's go c'est la faq on commence avec loïc rivoli et qui me demande salut julien est ce que tu seras à la paris games week alors cette question là je l'ai reçu mais énormément là sur les dix derniers jours alors j'y ai déjà répondu d'ailleurs dans un petit short et je vous l'avais évoqué dans un bistrot du jeu vidéo mais oui oui les amis on va se retrouver nouvelle rencontre abonnés la dernière c'était celle ci vous avez proposé une petite vidéo pour celles et ceux qui n'avaient pas pu venir c'était cet été et bien donc oui lors de cette paris games week je vous donne rendez vous ainsi que carol le samedi 5 novembre à partir de 14 heures sur le stand des poteaux de xp school et là eh bien on sera avec vous pour passer un agréable moment on pourra se faire des photos des petites dédicaces etc donc je vous le redis vous pouvez le noter dans votre agenda loïc tu peux le noter mais je sais que vous êtes très très nombreux et vous me direz dans les commentaires si vous en serez samedi 5 novembre à partir de 14 heures sur le stand de xp school venez nombreux dans la joie et la bonne humeur on sera là pour passer un bon moment ensemble dites moi dites moi si vous en serez ça va être cool de comme ça pouvoir se préparer un peu de mettre des visages sur des pseudos etc ça va être ça va être très très cool donc on a on a évidemment hâte et on passera peut-être d'autres jours mais en coup de vent donc à suivre johnny boy calisto protocole peut-il révolutionner le genre horreur un genre qui en ce moment est en pleine bourre là c'est reparti comme en 40 véritablement l'impression qu'il ya un nouveau survival horreur annoncé chaque trimestre au minimum alors c'est vrai que calisto protocole c'est une grosse grosse claque déjà l'un des bonheurs de jeu c'est que c'est une nouvelle licence même si ça ressemble beaucoup à dead space mais à la fois on comprend c'est quand même à la base les créateurs de dead space bas sont partis chez electronic arts et ont fondé leur studio et ils font ce jeu de calisto protocole évidemment il ya quand même un petit quelque chose mais il le renie absolument pas et pour y avoir joué bah le jeu en fait trouve sa propre voix aussi sa propre identité et je les trouvais mais alors absolument mortel mais alors dans tous les sens du terme parce que c'est archi gore archi violent archi intense mais quel claque quel claque alors une fois qu'on a dit ça est ce que ça peut révolutionner le genre là on va y aller plus mollo mais je pense qu'un très bon jeu n'est pas obligé de révolutionner un genre pour vraiment être marquant et là en l'occurrence non je trouve que en l'état mais faudra confirmer ça dans le test bien sûr il n'y a pas de révolution en approche en revanche il ya une excellente exécution c'est à dire que vraiment c'est super beau si on peut dire que ce genre un peu gore est beau enfin en tout cas techniquement c'est c'est remarquable sur nexgen l'immersion est folle l'intensité des combats etc est oufissime bref oui on est vraiment face à un jeu extrêmement attendu à juste titre et d'ailleurs j'ai pris la question de johnny boy mais alors vous êtes super nombreux à leur poser des questions sur caisse au protocole etc donc bah je vois votre intérêt et je peux vous assurer que en l'état de ce que j'ai pu jouer ça s'annonce super bien j'espère que sur le jeu définitif intégral il en sera de même parce que pour l'instant ça s'annonce bouillantissime calou salut à toi salut jus en cette grosse période de remake à caen celui de mgs et là j'ai une petite pensée la main sur le coeur poto beloube qui rêve du retour de metal gear depuis des années alors bon à faire les choses dans l'ordre ces dernières années konami avec clairement quitté un peu le monde des grosses productions de jeux vidéo les triple a etc comme il l'avait fait par le passé pourtant ils avaient été vraiment au firmament avec la licence silent hill la licence metal gear entre autres les propotectors les contrats et castlevania et consorts mais là on l'a suivi ensemble le fait que silent hill soit de retour le fait que leur philosophie même est complètement changé c'est à dire que là c'est pas eux qui vont le développer à proprement parler ils sous traitent ça à d'autres studios et ils ouvrent les bras mais genre en grand sont vraiment genre venez venez à nous proposez nous des bons pitchs etc on pourra réfléchir donc s'ils l'ont fait avec silent hill qui n'est pas leur plus grosse licence mais je ne peux pas imaginer qu'ils ne le fassent pas avec metal gear d'autant que il y a quand même eu des rumeurs ces derniers temps qui évoquait un remake un de plus peut-être de metal gear solid 3 qui se passait dans la jungle etc ça pourrait être avec les technologies d'aujourd'hui ultra immersif bref moi je pense que ça va arriver je j'y poserai ma petite piécette mais alors à 100 mille pour cent j'en suis mais intimement persuadé maintenant quand est ce que ça arrivera comment ça arrivera est ce qu'il y aura là aussi de l'exclusivité extra parce que je rappelle que silent hill de l'euroie mec est exclusif temporairement au niveau des consoles pour la ps5 eux ils expliquent aussi que c'est parce que la licence à la base c'était une licence qui est née sur playstation les metal gear on va dire que l'âge d'or c'est à partir de telle guerre solide et là c'était vraiment l'ère playstation le 1 le 2 le 3 donc bah écoutez nous verrons bien mais franchement vous me direz dans les commentaires moi j'en suis mais persuadé que metal gear va revenir après attention ce n'est pas parce que ces grandes licences reviennent que ce sera super obligatoirement il faut que ce soit bien géré et donc il faut que les équipes qui soit derrière et compris le matériel initial l'adn de ces licences pour pouvoir les transcender lors d'un remake où il apportait leur propre vision intéressante pour s'inscrire admirablement dans la droite lignée de leurs illustres aînés bref à suivre mais je pense que ça y est un konami ils ont bien compris qu'ils avaient de l'or entre les mains et que c'était un peu ballot de rien en faire et à mon avis maintenant ça va dépoter la suite à mon avis ce sera mgs à venir et il y aura du castlevania aussi j'en suis sûr là c'est pas de l'info c'est de la supputation c'est pour ça que je vous le dis très clairement mais à mon avis avec un pourcentage très élevé de chance que ça se produise vous me direz si vous êtes de mon avis l'obo 6 abandonne ah bah tiens ah bah on parlait de saillant il abandonne n'est finalement pas un projet saillant il est ce un projet abandonné à abandonne voilà alors je vous remets quelques images les rares que l'on a eu de ce playstation five exclusive de aujourd'hui on peut le dire triste mémoire parce que mais qu'est ce que c'est que ce pataquès bon là franchement j'ai envie de dire que si certains avaient encore des doutes sur le caractère plus que fumeux d'abandonne je pense qu'ils sont à peu près levés parce que si ça avait été en lien avec saillant il il aurait été évoqué il n'y a plus aucune communication hassan karamane a disparu dans la pampa il a été plutôt des bunkers par plein de trucs à un moment il y avait je trouve légitimement tellement de faisceau étrange que on pouvait se poser la question mais là maintenant au secours au secours au secours donc bah oui abandonne d'abandonner et franchement bah qui va le pleurer si effectivement c'est ce que l'on suppose maintenant depuis un bon bout de temps une espèce de grosse arnaque en fait alors les gens n'ont pas été totalement arnaqués parce qu'ils n'ont pas dépensé d'argent mais ils ont été arnaqués arnaqués par le temps la tension qu'on nous a pris on nous a capté assez finement on nous a excité avec des pistes des bouts de trucs etc et pour qu'au final il y a rien rappelez vous la démo non mais rappelez vous la démo la démo qui bug la démo machin puis si et puis en fait non mais ça arrive là dans quelques semaines et puis en fait on y est toujours plus d'un an après il ya rien il ya rien c'est en fait c'est triste de fou c'est triste de fou cette histoire parce que on aurait eu envie d'y croire et en fait on s'est fait berner donc à mon sens c'est pour ça que j'en parle depuis un bon bout de temps et et d'ailleurs à un moment je vous l'avais dit j'arrêterai de parler ce jeu parce que franchement voilà c'est ce que j'ai fait là vous m'en parlez il ya une actualité autour de silent hill donc je leur évoque mais plus pour fermer cette porte là plus qu'autre chose voilà mais c'est quand même franchement triste je trouve jean-sébastien butet salut julien code veronica le resident evil de la dreamcast à la base adoré mais vraiment adoré en les haches fort du tout bon là là c'est pour quand tu le sais mes meilleures ondes à toi alors quand tu dis comme ça le re à mon avis c'est resident evil mais c'est peut-être surtout remake et là le c'est pour quand parce que les gens se sont tellement habitués à ce qu'il ya des remakes de tout en premier lieu chez capcom que bah presque on se dit non mais évidemment évidemment qu'il va y avoir un remake sauf que bah c'est pas une certitude du tout et d'ailleurs dans une récente interview il ya l'un des responsables de capcom qui a été questionné sur la possibilité d'un remake de code veronica après le remake de resident evil 4 et il a dit bon bah pour le moment non c'est pas du tout prévu il n'y a pas de plan pour ça et vous savez quoi resident evil code veronica moi je l'adore vraiment je l'adore mais il n'a pas du tout l'aura qu'ont pu avoir d'autres épisodes dans la saga je pense entre autres parce que malheureusement il était sorti sur dreamcast une console que beaucoup moins de gens ont eu que la playstation à l'époque sur lesquels sortait essentiellement les résident evil et donc ça a été un peu un mal aimé alors qu'il est mais mortel l'ambiance est folle l'ambiance est folle il prenait un parti pris en plus qui était complètement novateur pour l'époque pour la saga résident evil c'est d'être totalement en 3d c'est à dire que les décors étaient en 3d les personnages étaient en 3d contrairement aux épisodes playstation où les personnages étaient en 3d mais dans des décors 2d précalculé et franchement ça marchait mais super bien et il y avait une ambiance dérangeante flippante moi pour moi c'est l'un des meilleurs épisodes de la saga je vous le dis comme je le pense alors west care commençait déjà à partir vraiment en vrille avec des pouvoirs chelous etc mais les jumeaux à chevaux non mais tellement de souvenirs tellement de souvenirs de toute manière vous le savez à titre personnel ainsi que caro la saga des résident evil c'est clairement l'une de nos sagas préférées de l'ensemble du jeu vidéo il y en a quelques unes je pense à final fantasy je pense à metal gear je pense à résident evil et après il y en a plein d'autres évidemment les silent e les tomb raider etc mais mais résident evil c'est vraiment très très haut dans mon panthéon personnel de joueurs donc bah c'est pas tout de suite après ils n'ont pas fermé la porte tout à l'heure capcom ne fermera jamais la porte à un bon remake évidemment mais je pense qu'ils vont attendre un peu de voir s'il ya aussi peut-être des joueurs qui ont vraiment envie de la voir voilà donc si vous avez envie de la voir faites vous entendre faites vous connaître dites ouais allez on enchaîne mais ils en ont plein d'autres dino crisis par exemple autre licence de capcom onimusha autre licence de capcom à mon avis quand ils vont faire avoir à peu près fait le tour là avec résident evil 4 des gros remakes résident evil je pense qu'ils vont passer à une autre licence qui vont remaker genre dino crisis onimusha bon bref on verra bien mais en tout cas je pense qu'on est très 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 loin d'avoir fait le tour des gros remakes mais franchement capcom ils les font très bien je trouve ils apportent vraiment des twists de la nouveauté etc hormis résident evil 3 sur lequel je trouve qu'ils ont un petit peu merdouillé en supprimant à mon sens les meilleures parties du jeu donc quand tu fais un remake et tu retires la chose qui faisait triper les joueurs c'est quand même un petit peu dommage donc résident evil code veronica c'est pas pour demain mais peut-être qu'un jour allez la porte n'est pas fermée Pascal torche bonjour julien prévois tu une visite avec interview de studio français et bien allez rapprochez vous je vous mets dans la confidence je peux pas tout vous dire mais ce n'est pas un mais au moins deux studios français que je devrais visiter prochainement et avec lesquels bas il ya des choses qui vont se faire pour vous emmener vous entraîner au coeur dans les coulisses bas des studios de développement et vous en apprendre beaucoup plus c'est quelque chose vous le savez il ya pas mal d'interviews sur la chaîne et c'est sur lequel vraiment c'est important pour moi donc eh ben oui 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 alors c'est pas forcément tout de suite tout de suite je vous en parlerai mais justement regardez bien mon instagram regardez bien les t-shirts les coulisses de la chaîne etc c'est souvent comme ça que je les utilise et il pourrait y avoir des choses qui devrait vous intéresser à suivre à suivre et vous me direz quels sont les studios vous préférez en france et sur lequel vous aimeriez potentiellement avoir ce genre de format Scano Nicolas comment vas-tu la question me paraît essentielle en ces périodes où aller dire où ça se refroidit mais au moment j'enregistre il fait chaud très chaud hier je me baladais en t-shirt dehors ce qui n'est pas tout à fait normal quand même entre guillemets on s'en réjouit parce que c'est agréable mais je suis pas sûr vraiment que ce soit une très bonne nouvelle mais bon ceci est une autre histoire raclette ou tartiflette voilà ça ça c'est de la vraie question eh bien ma réponse va être claire elle va être tranchée elle va être définitive raclette évidemment team raclette mais oui et vous vous êtes team quoi dites le moi évidemment parce que franchement c'est ce genre de débat me paraissent essentiel surtout dans une chaîne de jeux vidéo et de high tech mais à la fois c'est aussi ça qu'on aime bref voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire aujourd'hui dans une nouvelle FAQ gourmande remplie charnue savoureuse en tout cas moi c'est vraiment un format que j'adore de pouvoir comme ça répondre à un maximum de vos questions il y en a plein d'autres qui arriveront tous les week-ends c'est comme ça et ça continuera parce que croyez moi j'ai besoin un petit peu de ce rapport avec vous de pouvoir répondre à un maximum de vos questions voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire si ça vous a plu si vous aimez les valeurs de la chaîne n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut un petit un beau un gros pouce vers le haut à partager les émissions de la semaine que vous avez peut-être manqué ou vu que vous avez aimé à vos amis n'hésitez pas justement il y en a plein qui vous attendent dans le catalogue alors faites vous plaisir et à très bientôt les amis vive notre passion du jeu vidéo ciao